Bienvenue dans La Colle. Vous êtes curieux ? Vous avez soif de comprendre le monde qui vous entoure ? Alors, vous êtes au bon endroit. Si comme moi, vous pensez qu'on n'a jamais fini d'apprendre, La Colle est faite pour vous. Sans se prendre au sérieux, je vous propose à chaque épisode de partir ensemble à la découverte de nouveaux horizons, d'idées et de profils inspirants. Je suis Pierre Barraud. J'ai créé, édité, produit ce podcast. Je suis également directeur général du campus Orléans de l'ISC-Paris, école de management, membre de la conférence des grandes écoles. Mon mantra ? Vis comme si tu devais mourir demain. Apprends comme si tu devais vivre toujours. Je suis preneur de tous vos commentaires, suggestions, remarques. Ils sont tous les bienvenus. Pour me contacter, pierre-lacolle.fr Et si vous aimez La Colle, partagez-la avec tous vos amis. Diffusons le savoir. Allez, c'est parti. Bonne écoute. Chers amis, bienvenue dans ce nouvel épisode de La Colle. Alors, on va parler d'aventure. On va parler d'aventure entrepreneuriale. Mais on va aussi parler d'aventure en mer, de business model. On va parler de marine marchande, mais de marine marchande décarbonée. Un projet juste incroyable qui est porté par Jacques. Bonjour Jacques. Bonjour. Alors, vous l'avez peut-être vu dans le titre de cet épisode, mais Jacques a cette particularité d'avoir un nom de famille que j'adore puisqu'il s'appelle Jacques Barraud, qui est le nom de mon père. Papa, si tu nous écoutes, voilà. Mais nous n'avons absolument aucun lien de parenté. En tout cas, pas que je sache. Jacques, tu... Non, et puis le... Enfin, même le nom de famille s'écrit un petit peu différemment. Moi, c'est B-A-2-R-E-A-U. Il n'y a pas le D à la fin. Oui, mais ça, c'est un coup de mon arrière-grand-père qui, en déclarant mon grand-père à l'État civil, a bu un peu trop de coups pour fêter sa naissance et a rajouté un D avec l'officier d'État civil. Donc, pas grand-chose à voir. Mais ce n'est pas le sujet parce que Jacques, déjà, tu es un entrepreneur et tu portes avec un cofondateur une boîte qui s'appelle Grand Sale. Alors, peut-être que, chers auditeurs, vous avez déjà mangé du chocolat Grand Sale. Moi, j'en ai trouvé dans mon supermarché alors, je vous le recommande parce que derrière, c'est quand même 900 points de vente en France, quelque chose comme ça. Mais n'allons pas trop vite, trop vite. Jacques, est-ce que tu veux bien te présenter en quelques mots ? Oui, donc, Jacques Barraud, voilà. Je suis le directeur général de Grand Sale et donc cofondateur de l'entreprise avec mon frère Olivier, donc Olivier Barraud également, qui est même mon jumeau, faux jumeau, mais jumeau quand même. Ah, OK. Oui, oui, oui. Et donc, cette entreprise, l'idée en tout cas est née en 2010. Oui. Et puis après, je l'expliquerai plus en détail par la suite. Ça s'est bâti progressivement et jusqu'à aujourd'hui, avec une entreprise qui se développe assez rapidement et avec tout un tas de concepts que je me ferai un plaisir d'expliquer, justement, puisqu'il y en a beaucoup. Oui, mais alors, comment tu le qualifierais ? Est-ce que c'est une entreprise d'agroalimentaire ? C'est quoi exactement Grand Sale ? Eh bien, ce n'est pas que agroalimentaire, justement. Donc, l'idée de base en 2010 vient du fait qu'on a travaillé avant le projet Grand Sale, Olivier et moi, pendant à peu près huit ans, au développement des énergies marines renouvelables. Donc, en clair, on est sur des principes de production d'énergie aussi vertueuse que possible. Et on était arrivé à peu près au bout du développement de nos projets puisqu'ils allaient rentrer en phase de construction et notamment le projet offshore de Saint-Nazaire, par exemple, qu'on a développé. OK, d'accord. Et donc, l'idée était de se dire OK, ça pourrait être intéressant de monter une autre société toujours dans ce concept de renouvelable ou en tout cas de développement durable en général. Oui. Et cette idée de contribuer, puisqu'on venait du secteur maritime, cette idée de contribuer à décarboner le transport maritime s'est vite imposée comme quelque chose de nécessaire puisqu'aujourd'hui, le transport maritime représente 3 à 4 % des émissions de gaz à effet de serre. Juste pour moi, je ne sais pas, un super tanker qui fait un transatlantique, ça consomme combien ? Énormément. Ça dépend beaucoup des tailles de navire. On ne peut pas sortir un chiffre comme ça, mais ce sont plusieurs dizaines de tonnes de mazout de fioul lourd qui sont brûlées en fait tous les jours. Donc, c'est énorme. Ce sont des quantités astronomiques. Heureusement, ces navires transportent beaucoup. Donc après, quand c'est ramené au kilo transporté, ça reste un peu plus raisonnable, heureusement. Mais ce sont quand même des navires qui polluent à la fois en termes de carbone, enfin de dioxyde de carbone, mais également sur d'autres polluants comme le soufre, différents acides, etc. On ressentait le besoin de contribuer à améliorer tout ça et il est vrai que même aujourd'hui, en 2022, on n'a encore pas trouvé mieux que des mâts et des voiles pour finalement pousser un navire de manière décarbonée et donc sans utilisation d'énergie fossile. Et donc, partant de cette volonté-là, finalement, partant de cette volonté de devenir armateur et donc exploitant de notre propre navire, quand il s'agit de s'intéresser au financement de ce genre de bateaux qui sont des bateaux du coup normés marines marchandes et qui coûtent donc très cher finalement. D'accord. La question qui suit, c'est qu'est-ce qu'on va bien pouvoir mettre dans les cales pour pouvoir générer des affrêtements et donc du chiffre d'affaires pour pouvoir financer une navire. Oui, il faut que ce soit rentable en effet. Voilà. Et c'est là où on s'est dit plutôt que d'aller chercher des clients vers l'extérieur qui pourrait des fois être un petit peu compliqué puisque plus le navire est petit, plus c'est cher finalement en transport. Donc on s'est dit est-ce qu'on ne pourrait pas devenir notre propre transporteur en devenant également torréfacteur et chocolatier ? Alors pourquoi torréfacteur et chocolatier ? C'est que les matières premières, donc le café vert et le cacao viennent de loin, viennent en plus pour les... En tout cas, les qualités intéressantes viennent d'Amérique latine. Donc ça permet aussi de justifier de faire une transatlantique. Là voilà, le projet commençait à prendre un peu forme. Donc on s'est dit tiens, donc on pourrait devenir armateur et puis derrière, on pourrait ramener nos cafés verts et nos cacaos en mode décarboné. Ah oui, mais alors du coup, le bateau pourrait repartir à vide. Donc ça, c'est problématique. Donc on est français, qu'est-ce qu'on sait bien faire ? On n'est pas mauvais pour faire du vin. Ouais. Et donc quand des Bretons qu'on regarde en face de l'autre côté de la piscine atlantique, on voit New York. Et voilà. Et voilà comment on finit par inventer une espèce de boucle commerciale décarbonée avec de l'export de vin bio vers New York et de la réimportation de matières premières qui seraient du coup transformées en Bretagne pour commencer en tout cas et transformées donc en café et en chocolat. Sauf qu'à l'époque, évidemment, on n'était ni torréfacteur ni chocolatier. Et oui, déjà c'est problématique ça quand même. C'était problématique. Mais ça veut dire dans ta tête... Et donc on était conscient qu'il fallait se faire aider évidemment. Il était hors de question de se lancer comme ça billet en tête dans des produits qu'on ne maîtrisait pas. On va y venir. Mais ça veut dire que dans votre tête à Olivier et toi Jacques, c'était clair qu'il y avait une boucle Morlaix, New York, République Dominicaine. Oui. Ça s'est très très vite imposé comme une nécessité de charger le navire à la fois dans le cycle export et dans le cycle import pour que justement le volume d'affrêtement permette à l'armement maritime de se financer correctement et donc de financer son premier navire puis les suivants. Puisqu'à l'époque, on avait déjà imaginé la finalité de Grand Sale au bout de quelques années qui est finalement de bâtir des deux côtés de l'Atlantique plusieurs torréfactions et plusieurs chocolateries donc à l'échelle européenne donc pas qu'en France également en Europe et sur la côte Est des Etats-Unis et de pouvoir relier l'ensemble de ces sites de production par plusieurs navires et des sites de production toujours en bord de côte évidemment de manière à ce que les navires de la flotte Grand Sale puissent les alimenter directement et du coup générer cette espèce d'échange commercial décarboné entre l'Europe et les Etats-Unis. Et un cercle plutôt vertueux. Alors justement, on va rembobiner un peu parce que ce qui est intéressant aussi, c'est le timing que vous avez donné à ça, le process finalement pour arriver à Pierre qui regarde le journal de TF1 un soir et qui voit un bateau français Grand Sale arriver dans le port de New York pour livrer du vin et Jacques qui explique tout ça. Donc, c'est quoi l'ordre dans lequel vous avez conçu penser les choses ? Alors, donc initialement on se dit on va donc devenir un armateur et torréfacteur et chocolatier. Sauf qu'en fait, quand on commence à poser les choses sur un plan à la fois de timing et même de capacité à financer, on se rend vite compte qu'il n'est pas possible de faire les trois simultanément. Donc là, le même temps ne fonctionne pas du tout. Ou alors, il faut avoir beaucoup de cash sous la main. Oui, et puis même ce serait finalement très compliqué puisqu'il y avait quand même des savoir-faire à intégrer notamment sur le café et le chocolat. Donc, on s'est dit on va commencer plutôt par faire monter l'entreprise en puissance financière en commençant par devenir torréfacteur de café. D'accord. Alors, pourquoi le café en premier ? C'est que c'est le produit le plus facile finalement à maîtriser. Le café, c'est essentiellement une puissance. On peut même à la limite torréfier du café dans une poêle à frire. Il ne sera pas forcément très bon mais ça montre un peu la simplicité du processus. Ok. Donc, on a commencé en 2013 donc l'idée 2010 et on a commencé de manière opérationnelle en 2013 à devenir torréfacteur de café et ça a plutôt bien marché. On a commencé à apprendre à la fois la maîtrise du produit mais aussi la manière de le distribuer parce que c'est ça également qu'il a fallu l'apprendre. Comment faire des produits et les distribuer dans des magasins. Il faut faire du commerce du coup donc il a aussi fallu apprendre ça. Ouais, ok. Donc, on s'y est mis et c'était un truc que vous n'aviez jamais fait ? Bah non. Non, mais bon, il faut bien à un moment donné commencer. Moi, j'étais plus doué pour pousser mon propre caddie et faire mes courses mais quand il s'agit d'aller derrière vendre des produits à des chefs de rayon ou des patrons de magasins ce n'est pas forcément assez facile. Et vous l'avez joué immédiatement national ou d'abord local ? Non, très local au début et c'est la seule manière finalement de pouvoir rentrer dans les différents magasins c'est qu'on commence justement une prospection en justifiant de la très forte proximité géographique et petit à petit on élargit le rayon d'implantation. D'accord. Donc, il faut toujours y aller progressivement. C'est d'ailleurs un peu notre crédo global. On ne fait jamais les choses en même temps. Ça devient trop risqué. On essaye au contraire de phaser les choses. donc le café en 2013. D'accord. On s'est attaqué au chocolat alors qu'il a à l'inverse du café un produit on ne s'en rend pas compte comme ça mais qui est extrêmement compliqué en fait à maîtriser. D'accord. Oui. Et donc, on a commencé des études de détail en 2015 et on a à peu près un an plus tard sorti la première tablette en rayon. Je m'en souviens encore parce que je faisais j'avais effectué les livraisons ce jour-là. Oui. On était le 11 juillet 2016 précisément et on a livré nos premières palettes de chocolat dans différents magasins autour de Morlaix dans le Finistère en tout cas plus globalement et c'est vraiment là finalement où l'entreprise a commencé à vraiment décoller de manière significative en termes de chiffre d'affaires et jusqu'à ce qu'on arrive fin 2018 à un chiffre d'affaires qui était à l'époque de 2,4 millions je crois et qui était donc un chiffre d'affaires qui nous permettait avec des projections d'être en capacité d'affrêter du coup notre propre navire et donc de le financer et ce qui fait qu'on a signé le contrat de construction Oui c'est ça pour toi affrêter enfin j'y connais pas grand chose je suis désolé affrêter ça veut dire construire le bateau quand même non ? Alors non affrêter c'est vraiment commander une prestation de transport avec un navire mais indirectement vu du côté de l'armement maritime à partir du moment où il a régulièrement des contrats d'affrêtement ça lui permet du coup de financer un contrat de construction Ok d'accord c'est comme si l'armement achète une voiture d'un côté et puis moi à mis je louerais la voiture d'un véhicule équivalent D'accord et donc ces affrêtements effectivement étaient destinés à grand sale shipping pour le coup on a créé deux sociétés il y avait grand sale d'un côté qui produisait les cafés et les chocolats et de l'autre côté grand sale shipping qui est donc l'armement maritime propriétaire et exploitant du navire ça se tient voilà et donc on est arrivé à cette période un peu charnière où on a pu enfin financer le navire et qui a du coup réalisé sa première transatlantique après quasiment deux ans de travaux donc ça a été assez compliqué mais ce navire qui a fait sa première transatlantique en partant en novembre 2020 donc en plein hiver et qui a donc fait une transatlantique de test dans des conditions qui étaient quand même relativement rudes parce que traverser l'Atlantique en novembre-décembre c'est pas forcément ce qu'il y a de plus facile mais bon le navire a plutôt très bien tenu il y a quelques difficultés mais ça a été j'ai regardé deux trois reportages parce qu'il y a eu pas mal vous avez pas mal de couvertures plaires pour le coup et les marins alors je sais pas si c'est le capitaine du bateau il y a un des marins qui avait fait la traversée qui expliquait que sciemment ils avaient choisi d'aller dans les tempêtes pour tester et faire casser ce qui devait casser exactement ce qui devait casser a cassé d'ailleurs rien de bien grave ma foi mais c'est vrai que c'était une manière de tester le navire un petit peu et de pousser dans ses retranchements et de voir à quel point il avait été correctement conçu à quel point il résistait aux éléments à quel point c'était un navire marin au sens de son comportement de sa dynamique à la fois dans des états de mer un peu costaud et avec des coups de vent relativement forts également et donc effectivement on a pu constater que ce navire était plutôt un très bon navire qui avait été bien designé et qu'on a d'ailleurs continué à améliorer par petites touches par la suite et là c'est vrai qu'aujourd'hui sept transatlantiques plus tard on se retrouve avec un navire qui est très opérant très efficace qui là d'ailleurs vient de terminer sa transatlantique entre Saint-Malo et New York en 24 jours ce qui est plutôt assez rapide ouais parce que même sur ton site tu dis 25 à 30 jours normalement oui là on l'a fait en 24 sur une route qui était quasiment la route orthodromique c'est-à-dire une route quasi directe d'accord entre Saint-Malo et New York qui dépend vraiment la route dépend fortement évidemment des conditions météo du moment mais une des caractéristiques de la navigation on va dire d'aujourd'hui par rapport à ce qui se passait à la voile il y a un siècle ou plus c'est qu'on bénéficie d'un routage et donc le routage c'est quoi c'est une équipe à terre donc c'est même une société auquel on sous-traite cette prestation qui s'appelle Circum Océan pour pas les citer et Yann et Max même ce sont deux personnes deux excellents voileux salut Yann salut Max salut Yann et salut Max et qui font ce travail d'analyse donc des grilles météo qui sont collectées en permanence sur les modèles américains les modèles européens etc et qui vont faire des préconisations de route à l'équipage de manière à ce que le navire puisse à la fois être performant sur sa progression vers la destination mais évite simultanément des zones qui seraient jugées trop fortes en termes de météo océanique ou à l'inverse trop faibles des zones sans vent où le navire peut rester l'équivalent on va dire du poteau noir qui n'est pas localisé à cet endroit là sur nos routes mais des zones fortement anticycloniques où les vents seraient quasi nuls d'accord ce que j'ai compris aussi je ne sais plus si c'était toi qui disais ça ou ton directeur marketing qui est un mec brillant et il fait les choses bien Stéphane Gallard il parlait justement du temps du temps de transport mais du temps global de transport c'est-à-dire le moment où ça part de votre usine enfin de la production jusqu'au moment où ça va jusqu'au point au point de détail par exemple à New York en disant que finalement par rapport à un gros transporteur au contraire vous étiez parfois même plus rapide oui parce qu'on fait vraiment du point à point sans s'arrêter entre les deux donc le Saint-Malo de New York se fait en une fois on ne s'arrête dans aucun port intermédiaire on n'a pas besoin d'aller recharger des marchandises particulières ce qui fait que cette autonomie logistique nous permet effectivement d'arriver souvent aussi rapidement qu'un cargo classique d'accord voire même en avance d'ailleurs et ce sera encore plus le cas avec Grand Cell 2 puisqu'évidemment on ne s'arrête pas à ce premier navire qui je dois juste le préciser donc fait 24 mètres de long et une capacité d'emport de 50 tonnes dans sa cale et on a déjà signé le contrat de construction début février de cette année donc pour le Grand Cell 2 cette fois-ci oui qui est un navire qui va être deux fois plus long donc qui va faire 50 mètres de long et qui pour le coup puisqu'il est deux fois plus long il est également deux fois plus large quelque part et deux fois plus haut donc le volume en cale est quasiment 8 à 10 fois plus important ok et là on se retrouve avec un navire qui va pouvoir porter jusqu'à 350 tonnes dans ces cales ce qui représente environ 230-240 palettes et là pour le coup c'est un navire qui au-delà de sa capacité qui est bien plus élevée que le premier a en plus une vitesse de carène qui est supérieure donc une meilleure hydrodynamique globale de la coque et qui lui permet du coup d'aller plus vite encore plus vite et donc là au lieu de faire les traversées entre 25 et 30 jours il en mettra plutôt deux semaines donc une quinzaine de jours et ce qui correspond c'est des vitesses moyennes d'environ 12 nœuds d'accord des vitesses de croisière de 12 nœuds et ce qui fait qu'on est là pour le coup équivalent en termes de vitesse de vitesse en mer par rapport au cargo classique et donc comme une fois de plus on ne va pas s'arrêter entre le départ et la destination là pour le coup on est à peu près certain d'arriver avant l'équivalent en cargo classique ouais et en plus tu ne passes pas par toute l'infrastructure des grands ports marchands etc alors exactement c'est une autre caractéristique qui est très intéressante sur des navires qui font 50 mètres c'est qu'on n'a pas besoin d'aller accoster et décharger dans les ports classiques qui sont des ports qui sont hyper congestionnés et qui du coup demandent à ce que la réservation on va dire du slot de déchargement se fasse des fois des mois à l'avance et nécessite d'arriver à l'heure près là au contraire on va aller décharger dans un port un peu plus classique des ports secondaires qui eux si on arrive à 48 heures près c'est pas du tout un souci et du coup indirectement ça signifie que quand on se retrouve dans une zone un peu molle au milieu de l'Atlantique et que le bateau ralentit on ne va pas ressentir le besoin de mettre le moteur et donc de diffuser du dioxyde de carbone puisqu'on n'a pas cette obligation d'arriver à l'heure près et voilà aussi un des avantages indirects d'avoir un navire de taille raisonnable même s'il a déjà une belle capacité de charge mais c'est que quand il y a pétole imaginons qu'on trouve qu'on tombe dans une zone très déventée et bien on va attendre et on attend d'autant plus et l'équipage nous l'a souvent dit l'équipage peut tout à fait patienter quand par satellite les routeurs leur disent attendez là vous avez 48 heures à attendre vous n'avez qu'à sortir la ligne pêcher un petit peu patienter et puis effectivement quand on connaît l'échéance on attend plus facilement t'avais déjà construit un bateau avant ? non alors on a on a souhaité designer nous-mêmes le premier navire ce qui était une bêtise d'ailleurs on aurait très bien pu sous-traiter ça serait passé encore plus facilement on a voulu gérer ça nous-mêmes bon on l'a fait ça s'est correctement passé on a eu quelques difficultés avec le chantier naval qui n'était pas tout à fait au niveau mais bon depuis on a trouvé un chantier bien plus efficace mais bref on s'en est sorti le deuxième navire en revanche a été designé par aile de zone avale qui est un très très bon bureau d'études et surtout avec une équipe qui connaît très bien le monde de la voile donc il sait tout à fait designer un navire avec son gréement et vu l'expérience qu'on avait emmagasinée sur Grand Cell 1 il est vrai que là on a conçu un Grand Cell 2 qui est quand même très très abouti qui est vraiment un beau navire très performant confortable enfin voilà qui est bourré de qualité et puis voilà on a hâte de le voir sortir du chantier fin 2023 fin 2023 d'accord pour pouvoir l'opérer début 2024 en transatlantique je là aussi au cours de mes lectures en préparant tous les gens avaient l'air de s'étonner du fait que le bateau pèse 50 tonnes et qui puisse charger 50 tonnes c'est quoi c'est quoi le truc derrière ça ça peut paraître étonnant mais un navire de charge doit être logiquement en capacité de porter sa propre charge finalement et c'est ce qui se passe avec les deux navires d'ailleurs on est à peu près dans ces caractéristiques là mais il faut voir le navire comme étant plus proche d'un camion que d'une voiture de tourisme c'est à dire qu'il est structuré en termes de matériaux en termes de calcul de sa structure comme étant un navire qui a vraiment cette capacité à la fois à porter de la charge dans sa cale donc à générer des efforts importants sur la coque mais également à pouvoir supporter ce qu'il y a au-dessus c'est à dire les efforts qui sont produits sur le gréement et donc on est sur un navire qui est vraiment soumis à des contraintes assez nombreuses mais qui est du coup structurellement très solide là on est sur des coques aluminium et qui au final oui génère de très très bonnes capacités de résistance à l'effort enfin tout ça moi je trouve ça assez assez bluffant là aussi c'est un alors vous savez faire du marketing avec le concept de rétro-innovation parce que finalement c'est exactement ça c'est s'inspirer de ce qui s'est fait dans le passé pour construire un futur meilleur on va dire on l'a pas vite oublié mais il y a un siècle et plus la seule manière de faire du transport maritime en volume c'était effectivement des voiliers c'est ça vous n'avez rien inventé en fait on n'avait pas le choix et après tout ça fonctionnait et à un moment donné on a fini par oublier ça et se dire ben non aujourd'hui il n'y a plus du tout le choix si on n'utilise pas du pétrole on ne sait pas faire autrement sauf que si et on le fait même mieux qu'avant puisqu'aujourd'hui on bénéficie notamment des technologies de la course au large qui nous ont énormément aidé en fait sur des navires et des gréments de grande dimension que ce soit des winch de forte capacité les tissus techniques qu'on utilise pour les voiles le dacron le gréement courant le gréement dormant enfin les cordages et tous ces matériaux qui viennent de la course au large et tout ça finalement ça a été extrêmement bénéfique pour nos navires puisque ça aurait été autrement parfois un petit peu compliqué donc on a aujourd'hui des navires qui sont on va dire en version moderne à la fois au niveau des matériaux des technologies qui ont été développées et qui comme je disais tout à l'heure sont maintenant aussi assistés par ces notions de routage en mer et ce qui fait que la performance globale de transport maritime avec des navires qui comme les nôtres sont des purs voiliers je le rappelle c'est aussi un critère important on a vraiment nos designers des navires qui sont des purs voiliers c'est à dire qui n'ont absolument pas besoin d'un moteur quand il y a un petit peu de vent pour avancer et au final le point clé c'est que l'économie carbone sur nos navires varie entre 90 et 97% d'économie donc on n'est pas là comme je le dis parfois en plaisantant on n'est pas là pour optimiser des liens en carbone on est là pour le flinguer et tant mieux c'est bien l'enjeu d'aujourd'hui il ne s'agit de il ne faut pas faire semblant il faut vraiment réduire fortement les émissions de gaz à effet de serre et donc il n'y a rien de mieux qu'un pur voilier pour le faire tu penses que alors déjà première question où va s'arrêter l'armada Grand Sale parce que là il va y avoir le numéro 2 il y aura certainement un numéro 3 un numéro 4 etc vous avez commencé à tirer des plans oui alors on n'a pas de raison particulière en tout cas d'arrêter ce qu'il faut comprendre c'est quand même pour revenir un peu aux fondamentaux du projet Grand Sale et de la manière dont on l'a conçu c'est que c'est bien grâce au couplage entre une activité agroalimentaire d'un côté et donc cet armament maritime qu'on a réussi à financer nos navires c'est quelque part je le dis des fois en plaisantant puisque le chocolat est le principal produit c'est 80% de notre chiffre d'affaires on fait des navires en chocolat c'est quelque part l'économie enfin le business qu'on réussit à faire sur le monde du chocolat qui nous a aussi permis de gérer les affrêtements et donc de financer les navires et il est vrai que si à l'origine on avait plutôt souhaité être uniquement armateur ou même d'ailleurs à l'inverse être uniquement chocolatier par exemple on n'aurait pas eu du tout le même succès donc on voit bien que c'est l'assemblage de ces deux métiers cette espèce d'hybridation entre de l'agroalimentaire d'un côté et le fait d'être armateur en fait de l'autre qui crée à la fois l'aventure Grand Sale mais aussi son modèle économique enfin Jacques c'est là où il fallait oser quelque part le faire on a eu la chance de venir du maritime donc on a osé faire ça bon il est vrai qu'à l'inverse si on était venu du métier du chocolat ou du café il fallait surtout pas se lancer dans le maritime parce que là en revanche je pense que ça aurait bien mal fini mais non mais t'as complètement raison le métier du maritime c'est ça qui nous a donné l'idée finalement t'as complètement raison que Pierre Barreau à Orléans achète une tablette de chocolat Grand Sale en connaissance de cause ça s'est fait parce que j'avais vu le bateau parce que j'avais écouté parce que j'adhérais au truc et je me suis dit tiens au moins on va goûter leur chocolat c'est vrai que le navire nous rend un double service il a évidemment sa fonction principale qui est une fonction de transport décarboné pour le coup mais c'est vrai qu'en même temps il fait sa fonction de communication il le fait très bien c'est un peu comme si nous on faisait le Vendée Globe en permanence et pour le coup c'est vrai qu'il nous rend beaucoup de services à ce niveau là et il permet aussi en voyant le navire de s'interroger tiens c'est quoi cette marque pourtant c'est pas un bateau de course donc qu'est-ce qu'il fait ce bateau et là on finit par rentrer dans le concept et à comprendre la globalité de la chaîne de valeur qu'on a développée c'est vrai qu'on se rend compte aujourd'hui on avait peut-être pas forcément d'ailleurs imaginé que ça marchait aussi bien au début mais on se rend compte aujourd'hui que c'est bien cet assemblage global qui à la fois nous a permis de financer les navires puisque être seulement armateur finalement aujourd'hui et essayer de trouver des clients c'est jamais facile et le marché peut être très tendu ça peut être un métier difficile mais quand il est couplé ça change un peu tout donc vraiment si vous aimez l'aventure en mer si vous êtes un capitaine ad hoc en devenir vous pouvez regarder sur Youtube je mettrai des liens dans la description parce que les différentes transatlantiques sont filmées aussi on peut les retrouver on peut retrouver alors c'est des résumés parce que voilà mais là aussi super intéressant on a la chance d'avoir un marin qui est un excellent photographe qui a remporté des prix donc il a vraiment un très très bon niveau et c'est lui qui nous prend les images à bord et qui nous les renvoie par satellite régulièrement pour que nous on les rediffuse et c'est vrai qu'on voulait un petit peu ça c'est même pour nous d'ailleurs nous en fait on vit également cette aventure par procuration à distance moi quand je suis à mon bureau à piloter l'entreprise parce qu'il faut bien s'y coller quand même je suis très content à chaque fois de recevoir les vidéos du navire et de voir un peu ce qui se passe et ce qu'on voulait c'est que tous nos consommateurs aussi tous les clients qui achètent des cafés des chocolats grand style vivent également cette aventure par procuration ça fait partie pleinement du produit en dégustant un café ou un chocolat on ne déguste pas que le produit on déguste aussi l'aventure qui va avec et tous les concepts environnementaux qu'on cherche à défendre et qui sont vraiment basés sur l'aspect développement durable puisque c'est un petit peu ça qui soutient tes problèmes c'est le coeur du truc comment t'as fait pour trouver les marins former l'équipe parce que j'ai bien compris en gros il y a Olivier et Jacques avec leurs petits bras musclés ils se disent on y va et on va se lancer mais il faut il faut inspirer derrière il faut des spécialistes alors il y en a un autre qui s'appelle Loïc Briand alors c'est BRI AND mais il porte très bien son nom ce qu'il est quand même sacrément ça aurait pu être un T c'est ça donc lui il est capitaine illimité et c'est lui aussi qui nous a bien épaulé justement à la fois pour terminer le premier navire et pour assurer le suivi sur le deuxième d'accord mais on a également de très très bons spécialistes dans le monde du chocolat on a de très bons spécialistes aussi dans le monde de la grande distribution et de l'épicerie comment tu les as captés ? comment tu les as captés ? il faut les trouver c'est un peu plus facile de les trouver quand le sujet est attractif et intéressant moi-même d'ailleurs quand on a créé Grand Style au début si le sujet n'avait pas été un peu marrant franchement j'aurais peut-être même pas eu la motivation ouais je comprends c'est le sujet lui-même aussi qui nous a aidé à trouver les bonnes personnes au fil de l'eau à trouver une personne comme Mathieu Rioux qui est le directeur export et qui pourtant est un jeune mais c'est lui qui nous a trouvé tous les vins pour les envoyer à New York à recruter Julia Salin qui est notre directrice AHA qui elle va régulièrement dans les Caraïbes en Amérique latine pour retrouver les bons cacaos etc donc on a une multitude de métiers et de savoir-faire et de personnes qui sont venues chez nous juste parce qu'elles avaient envie de bosser pour Grand Sale parce que c'était quand même c'est un sujet un petit peu hors norme c'est hors norme ça a du sens c'est ça et avec ces trois valeurs le développement durable c'est l'environnement le social et l'économie et tout le truc c'est vraiment d'être équilibré sur ces trois piliers l'environnement au travers de produits bio en faisant une économie carbone le social en ayant des prix produits raisonnables ça c'est parfois oublié mais il est essentiel que les prix enfin que les prix produits permettent à chacun de pouvoir acheter de temps en temps son chocolat ou son café Grand Sale nos salariés même le personnel en fait de Grand Sale a eu aussi la possibilité de rentrer au capital de l'entreprise ça on a ouvert ça s'appelle Grand Sale Participation et donc ça permet à ceux qui le souhaitent d'acheter des actions et de participer du coup à la croissance de l'entreprise on travaille avec un ESAT donc des ouvriers en situation de handicap qui nous produisent les cafés et les chocolats c'est une équipe de 20 personnes on n'a pas fait semblant non plus et ils nous aident très bien c'est très efficace et on est surtout très content de les avoir avec nous et de les voir arriver le matin au boulot avec le sourire ça fait partie des beaux succès en tout cas de l'entreprise comme le Maritime et puis la dernière valeur c'est l'économie il faut que la société évidemment soit rentable sinon elle n'est pas durable donc c'est un pilotage qui est équilibré sur ces trois valeurs l'environnement le social et l'économie et qui a permis au projet Grand Sale de continuer à se développer de manière cohérente même si c'est beaucoup de travail là je le dis un peu comme ça simplement mais tout ça évidemment c'est beaucoup de temps à passer et il n'y a pas que des périodes faciles mais on va revenir sur l'expérience entrepreneur tu parlais tu parlais du prix c'est quoi le surcoût que représente le transport décarboné parce que ça c'est une des questions tu sais c'est essentiel même nos tablettes sont toutes vendues sous les 3 euros c'est à peu près entre 2,50 euros et 3 euros TTC pour le client donc là on a essayé de maîtriser les coûts et le surcoût du transport à la voile dans une tablette c'est à peu près 12 à 13 centimes donc c'est tout à fait digeste pour ce genre de produit évidemment tu ne le sens pas passer et ce sera d'ailleurs encore un petit peu moins avec le deuxième navire puisqu'il a effectivement par sa taille et sa vitesse moyenne des caractéristiques qui sont plus intéressantes en termes de coûts de transport mais voilà en choisissant bien les produits on est aujourd'hui tout à fait capable d'avoir un surcoût qui est très modeste finalement et qui ne se voit quasiment pas d'ailleurs dans le prix final donc c'est là où on voit que finalement on est capable aujourd'hui au travers de nos produits d'avoir des produits bio qui sont bons et qui en plus ont un bilan carbone plus optimisé et sachant que nous on estime qu'on a déjà fait une partie du travail mais qu'il reste encore plein de choses à faire et c'est d'ailleurs ce qu'on a mis un peu sur notre site internet je ne sais plus comment on appelait ça la stratégie durable je crois de l'entreprise avec à la fois tout ce qu'on a pu mettre en place jusqu'ici dans les concepts de l'entreprise que ce soit le transport maritime le fait de travailler avec un ESAT le prix des produits le fait d'avoir beaucoup de renouvelables notamment au-dessus de la chocolaterie on a une chocolaterie qui est couverte de photovoltaïque il y a 230 kilowatts quand même de production donc il y a plein de concepts comme ça qu'on a rentré dans le monde réel on va dire mais on a dit qu'également ce qu'il nous reste à faire et ça c'est une étape fondamentale il faut toujours estimer qu'on n'a jamais fini et que tout ce qui peut être amélioré au fil des années doit être mis en oeuvre et il n'y a que comme ça où progressivement on finit par réduire son empreinte environnementale qui est le sur-ensemble un peu maximum donc au-dessus du vin en carbone au-dessus de l'empreinte énergétique etc il y a cette fameuse empreinte environnementale qui est quelque part ce que l'humanité inflige à la planète et c'est ça qu'il faut essayer de réduire au maximum on a aujourd'hui besoin de mieux cohabiter finalement avec notre seule et unique maison c'est la planète Terre jusqu'ici on s'en est servi à outrance on n'a vraiment pas lésiné on a été d'une efficacité absolument diabolique pour bien détruire beaucoup d'écosystèmes sur les 100 dernières années en tout cas oui je pense qu'on a bien travaillé pour bousiller à la fois le climat et les écosystèmes en général donc aujourd'hui il est évidemment grand temps de prendre conscience de tout ça mais surtout d'agir pour arrêter ce carnage et voilà alors après c'est une évidence vous n'êtes absolument pas dans le greenwashing ça c'est un fait ça c'est un truc mais surtout ce qui est intéressant c'est que vous avez monté une équation économique qui tient parce que je le disais mais c'est aujourd'hui vous êtes présent dans 900 points de vente en France les derniers chiffres que j'ai c'est 7,7 millions d'euros de chiffre d'affaires alors vous avez importé 100 tonnes de cacao et vous avez exporté 20 000 bouteilles de vin les chiffres sont à peu près les bons oui oui c'est ça ben voilà et tout ça ça donne une équation économique qui tient c'est quand même génial c'est un peu la base alors moi j'ai une formation scientifique à l'origine je ne viens pas du tout du monde de l'économie mais j'ai quand même fini par m'y mettre par nécessité puisque finalement ce qui fait qu'une entreprise dure ou pas c'est souvent en bas de la feuille Excel est-ce que l'entreprise est rentable ou pas et donc la rentabilité aujourd'hui n'est pas du tout un gros mot c'est ce qui permet justement à une entreprise de pouvoir continuer à exister ou pas et donc cette espèce de juge de paix doit être pleinement pris en compte dans l'équation globale moi je me souviens il y a quelques années d'ailleurs c'était un peu au démarrage de Grand Sale où je travaillais parfois avec quelques petites épiceries qui se disaient sociales et solidaires mais qui au final ne payaient pas leurs fournisseurs donc en clair n'en payaient pas c'était pas très solidaire et donc c'est là on voyait que le fameux équilibre entre les trois jambes il faut vraiment l'intégrer dès le début dans toutes les entreprises pour pas à un moment donné être uniquement dans des beaux concepts social et solidaires mais également et de manière très honnête être capable de payer ses fournisseurs de payer ses salariés normalement quoi voilà sinon il faut juste rien faire et donc c'est important d'avoir toutes ces valeurs un peu en tête en permanence et pour que l'entreprise et l'aventure puissent durer tout simplement et qu'elle ait du sens on l'a vu l'idée originale et originelle elle est en 2010 tu as douté tout au long de ce parcours ? toujours un petit peu faut jamais considérer que les choses sont acquises en revanche on était quand même conscient qu'on était en train d'écrire quelque chose de plutôt sympa et d'ailleurs qui s'est assez bien développé finalement au fil des années on a vite senti l'engouement et le succès pour le concept qu'on avait mis en place donc ça c'était plutôt enthousiasmant mais après moi je suis en permanence en train de m'interroger est-ce qu'on va bien dans la bonne direction est-ce qu'il n'y a pas des stratégies qu'on peut affiner c'est-à-dire ça reste un combat permanent une entreprise enfin un combat à la limite j'aime pas trop ce terme-là parce que c'est je trouve un peu excessif mais une entreprise se pilote une entreprise se pilote en temps réel et en permanence voilà pour qu'elle soit aussi capable de s'adapter là par exemple on est en train de s'adapter à la fois à l'inflation et à la crise en Ukraine qui génère tout un tas d'aspects un peu négatifs un peu difficiles à gérer tu as des problématiques sur les matières premières sur quoi ? oui sur les matières premières sur les ventes sur la manière dont on continue à pouvoir fonctionner dans un climat aujourd'hui qui est quand même un peu anxiogène et avec des gens qui se posent des questions et à raison oui mais ça fait consommer du chocolat ça ça fait effectivement consommer du chocolat ça je suis d'accord mais en tout cas voilà la vraie vie c'est ça la vraie vie c'est pas enfin la vie n'est pas un long fleuve tranquille très clairement et donc une entreprise est censée enfin une bonne entreprise en tout cas est censée savoir s'adapter dans tous les contextes et nous on n'y coupe pas on est comme les autres on s'adapte et puis voilà quoi et bosser avec son frère jumeau ? alors ça ça va il se fait qu'on a des visions qui sont quand même très compatibles très oui oui enfin on a les mêmes visions finalement on est en revanche très complémentaires on n'a vraiment pas les mêmes savoir-faire des fois on dit complémentaires un peu par facilité mais là c'est vraiment le cas il y a les choses que je maîtrise et que lui ne maîtrise pas et vice versa vous êtes réparti les choses comment par exemple ? alors moi je suis très dans le pilotage de l'entreprise son organisation le pilotage financier toute la gestion aussi administrative qui est un petit peu lourde le recrutement etc et Olivier lui alors il a aussi quand même le mérite d'avoir apporté les fonds propres au début en majorité c'est l'actionnaire majoritaire et on avait quand même besoin de fonds propres au début pour démarrer et puis c'est aussi Olivier qui a une très bonne connaissance notamment dans tout le secteur de l'énergie en général tout ce qui est isolation de bâtiments etc et il suit de près en fait le développement de nos unités de production il sait aussi très bien négocier quand il faut essayer de décoder les différents devis qu'on peut recevoir au fil de l'eau et être certain que l'achat qu'on a réalisé est le bon et donc on se complète très bien c'est aussi Olivier d'ailleurs qui avec Loïc Briand a assisté aux différentes réunions techniques avec l'architecte naval L2O pour pouvoir designer Grand Cell 2 moi j'avais pas le temps en fait d'être présent à toutes ces réunions techniques j'ai assisté à quelques-unes mais voilà je pouvais pas à ce point là m'impliquer dans le design en tout cas du deuxième navire on se partage les rôles on essaye de se répartir la charge de travail avec l'ensemble de l'équipe Grand Cell et puis Olivier Loïc également pour la partie maritime et ça se passe très bien on l'a pas dit mais le bateau alors Grand Cell 1 il est aussi complètement autonome en électricité c'est-à-dire qu'il y a des panneaux solaires il y a des éoliennes il y a même des trucs en dessous c'est ça il y a trois modes de production renouvelable on a des micro-éoliennes qui sont des D400 qui font donc 400 boîtes chacune en production nominale on a des panneaux solaires et puis on a également ce qu'on appelle des hydrogénérateurs à l'arrière donc en fait ce sont des hélices qui sont plongées dans l'eau et qui fonctionnent à l'envers c'est-à-dire que c'est le bateau avance avec ses voiles et fait tourner les hélices qui elles-mêmes produisent de l'énergie magique c'est tout simple mais toute l'énergie de ces différentes sources renouvelables sont injectées dans un gros pack batterie et qui lui-même restitue avec onduleur etc. à l'électronique de bord et aux différents équipements consommateurs d'énergie du navire ce qui fait qu'on n'a pas besoin de s'appuyer sur une génératrice diesel pour reproduire l'énergie du bord évidemment c'est quand même assez génial comme truc il faut ce serait dommage en tout cas d'avoir un beau navire à voile qui fait une belle économie carbone pour avancer et parallèlement être obligé de produire notre électricité avec une génératrice diesel on en a une en secours mais qui sert quasiment jamais c'est aussi là tout l'intérêt comment la grande distrib parce que moi ma tablette de chocolat je l'ai achetée chez Auchan Monsieur Auchan si vous voulez sponsoriser la colle vous êtes les bienvenus comment on fait pour rentrer dans la grande distrib et surtout c'est quoi aujourd'hui vos relations avec la grande distrib en fait on a de bonnes relations puisque la grande distribution a compris déjà l'étendue du projet et ses valeurs et la grande distribution mais également tous les magasins en général surtout nos clients qui aujourd'hui vont d'une toute petite épicerie qui fait 10 mètres carrés jusqu'à un gros Leclerc ou un gros U ou Intermarché etc en fait ils voient tous la marque Grand Sale comme étant plus que le produit et c'est ça qui fait un petit peu la différence c'est-à-dire qu'effectivement on a réussi au fil des années à bâtir des chocolats et des cafés qui agrègent également cette aventure maritime ce principe environnemental d'économie carbone sur du transatlantique et finalement même cette aventure puisqu'on vend plus que le produit on vit nous-mêmes une aventure des fois je fais un peu le malin mais franchement ça reste une aventure comme tout ça et donc la grande distribution et les épiceries quand ils nous achètent nos produits ils achètent tout ça et ils sont aussi très contents parce que du coup il y a un vrai succès auprès des clients finaux donc en fait ce sont des produits qui se vendent qui aujourd'hui font quand même beaucoup de sens puisqu'on a fini par rappeler qu'il était quand même possible via la fameuse rétro-innovation et bien finalement de reproduire ce qu'on faisait de manière très courante il y a un siècle et plus mais avec les technologies d'aujourd'hui et donc on a retrouvé une efficacité réelle et même un confort en fait pour les équipages et on a démontré que même avec de très grandes voiles on est aujourd'hui en capacité d'avancer très efficacement et de transporter des matières premières autour de la planète alors il ne faut pas pour autant considérer que c'est la solution d'avenir unique puisque ce qui va quand même se passer et ça je tiens à le dire c'est important autant il est important de réduire l'empreinte carbone on va dire du transport maritime en général mais si parallèlement on ne fait pas attention à réduire notre appétit pour le transport de produits tout azimut autour de la planète ça ne va pas fonctionner je donne un exemple si aujourd'hui on fait un effort sur toute la flotte mondiale on peut imaginer que d'ici 2050 on ait fait une économie carbone moyenne allez disons de 15 à 20% si parallèlement le trafic mondial d'ici 2050 a continué sa course folle et a augmenté de 30 à 40% et bien au final on aura diffusé encore plus de gaz à effet de serre je comprends donc la solution c'est ok on décarbone tout ce qu'on peut au niveau du transport mais surtout on relocalise tout ce qui est possible de relocaliser mais oui mais le cacao et le café de transporter des matières premières ou des produits intermédiaires qui viennent de partout oui et ça évidemment ça devient également impératif et je dirais que c'est encore plus important même que de décarboner le transport il faut surtout qu'on réduise en fait le volume de transport global sinon franchement ça ne marchera jamais il faut favoriser les boucles locales oui consommer moins pour consommer mieux c'est un peu c'est bateau de le dire mais c'est la seule vérité on doit non c'est même pas de la décroissance finalement parce qu'on pourrait imaginer que ça revient à générer une décroissance mais pas pour autant en valeur consommer moins pour consommer mieux c'est consommer peut-être moins de produits en volume les payer peut-être un peu plus cher d'accord mais en termes de service rendu ça revient au même est-ce qu'on a aujourd'hui une nécessité absolue comme le faisait je ne sais pas McDonald's il y a quelque temps on achète son McDo voilà et à côté on a une espèce de petit jouet en plastique qui a été fabriqué peut-être en Asie ou ailleurs qui a donc été transporté avec d'énormes porte-conteneurs et qui va être probablement jeté à la poubelle quelques heures plus tard oui c'est typiquement ce genre d'objet un petit peu inutile qui doit disparaître on doit aujourd'hui se concentrer sur des produits un peu essentiels de bonne qualité qui est du coup un petit peu de durabilité qui vont peut-être coûter un peu plus cher mais qui du coup au niveau environnemental ont une empreinte bien plus faible et donc on en revient toujours à consommer moins mais consommer mieux oui et puis on part sur les principes d'éco-conception d'économie circulaire enfin ce genre de choses très bon épisode avec Emery Jacchia le PDG de la CAMIF mais il y en a un autre auquel je pensais c'est David Garbous qui est spécialisé sur le marketing responsable justement essaie de responsabiliser les marques ils avaient fait un truc quand il était directeur marketing de Fleury Mission c'est que il avait proposé à des consommateurs de venir voir comment était produit le surimi et surtout d'où il venait parce qu'on peut se dire quand même c'est un truc un peu bizarre tu vois ça a une couleur bizarre etc et donc ils avaient amené des consommateurs jusque sur les lieux de pêche etc et en t'écoutant comme ça je me disais mais c'est quand même génial parce que tu peux te faire un trip un trip en bateau bon Morlaix ça me fait pas rêver mais New York et la République Dominicaine beaucoup plus vous avez jamais pensé à embarquer sur votre bateau alors soit des consommateurs soit je sais pas juste des des travailleurs qui viendraient juste là pour le kiff ouais alors c'est pas possible en tout cas sur le premier navire puisque le premier navire a 4 couchettes et il y a 4 marins donc on va pour le coup un bateau est plein en revanche sur Grand Sail 2 effectivement on aura l'équivalent de 9 couchettes et donc 6 marins Grand Sail donc je rappelle ce sont des marins on est sous pavillon français oui ah important ça important voilà et donc des marins qui sont en CDI chez nous pour la plupart on teste quelques CDD mais c'est pour se faire un pool de marins on va dire pour la suite et qui sont donc des marins sous droit social français également oui et tout ce que ça implique c'est pas si fréquent ça implique de meilleures conditions sociales finalement même au niveau de la sécurité sociale et compagnie et c'est mieux c'est plus rassurant ils sont plus protégés finalement que d'être sous des pavillons étrangers Panama et autres un peu plus difficile et donc voilà sur ce deuxième navire qui aura l'équivalent de 9 couchettes donc 6 seront pris par l'équipage Grand Sail donc ça veut dire qu'il en reste 3 et notre idée elle est quand même en priorité de faire venir des officiers en formation puisqu'on va avoir besoin petit à petit de se créer un pool de marins vraiment expérimentés pour pouvoir piloter nos futurs navires mais on peut imaginer effectivement qu'il y ait une ou deux places de temps en temps disponibles pour quelqu'un qui voudrait simplement faire une traversée carrément vivre un peu cette aventure et ouais et puis voir ce que c'est c'est génial comprendre un peu ce que c'est qu'une transat c'est juste génial j'espère d'ailleurs un jour je travaille activement pour qu'on ait une liaison satellite permanente sur le navire et de manière à ce que je fasse un jour une transat en m'installant à bord ce sera mon ce serait génial ça et bon voilà un petit peu de wifi sur le bateau et hop et bon après je pourrais très bien répondre aux mails et voire même avoir des personnes au téléphone elles seront peut-être même pas que je suis en pleine atlantique mais c'est pas grave ah oui alors c'est une question mais les équipages ils partent pour aller ils font on va dire 25 jours jusqu'à New York ensuite x jours jusqu'à la république dominicaine et 25 jours pour revenir peu au pro c'est ça en fait on a une boucle globale qui fait environ 3 mois parce que bon effectivement on a les 25 jours pour aller à New York mais une fois que le bateau est arrivé à New York il ne repart pas aussitôt on en profite pour laisser le bateau à quai là il est sur un quai d'une marina qui s'appelle One Fifteen en fait qui est à côté de Brooklyn et qui permet de montrer le navire et de faire actuellement d'ailleurs des dégustations des différents vins qu'on a qu'on commercialise sur Manhattan et Brooklyn de faire des dégustations sur le navire comment c'est pas con ça la vie est dure et donc c'est pour ça que le navire reste un petit peu là-bas pour justement communiquer sur le pro super smart après donc il va redescendre effectivement de New York à la république dominicaine ça prend environ une dizaine de jours il va y passer là-bas entre une et deux semaines selon la rapidité de chargement des colis et après il va repartir effectivement vers la Bretagne et donc la boucle globale fait souvent entre deux mois et demi et trois mois ok et sera un petit peu plus courte avec Grand Cell 2 qui va aller plus vite c'est toujours le même équipage qui fait la boucle ou changé ? alors on a eu quelques variantes depuis le début justement pour faire aussi tourner des marins et tester quelques profils donc on mais il y a quand même notamment entre Nao Goulven et Julia enfin ils ont quasiment fait toutes les boucles jusqu'ici ce sont des marins maintenant quand même très expérimentés avec Goulven et Julia notamment qui sont alors Julia je ne la connais pas mais je l'ai vu en même temps qui ont déjà navigué sur Pendwick etc enfin ils sont vraiment des ça a l'air la Julia ça a l'air d'être un personnage vu les vidéos c'est un personnage ça a l'air d'être un sacré personnage et l'assure très bien et connaît très bien son affaire et ouais ce sont des personnes qui se sentent évidemment très bien sur un navire qui se sentent même mieux sur le navire que qu'à terre ouais c'est des vrais marins il faut être un peu câblé pour ça quand même oui voilà on ne fait pas d'être en Atlantique les mains dans les poches évidemment ça demande déjà beaucoup de compétences une lecture fine de ce qui se passe au-dessus savoir décoder le comportement du navire du gréement savoir faire les réglages en temps et en heure l'objectif principal en maritime c'est la clé c'est la sécurité oui c'est le seul objectif qui vaille sur un bateau safety first comme on dit souvent c'est ça qu'il faut vraiment gérer de bout en bout c'est bien que le bateau parte c'est encore mieux quand il revient avec des marins au sein et sauf oui c'est plus efficace en tout cas le jour où il y a une couchette alors moi je n'y connais absolument rien mais franchement c'est un kiff tu me passes un coup de fil on évoquait les grands plans de développement derrière vous continuez à faire grossir en volume est-ce que vous allez transporter pour d'autres oui on va le faire notamment avec grain de sel 2 puisque là on va passer tout d'un coup d'une capacité d'une quarantaine de tonnes 40 à 50 selon la densité des colis on va passer à 350 évidemment on ne peut pas du jour au lendemain faire comme ça quasiment fois 10 donc on aura évidemment beaucoup de besoins pour nos propres produits puisque notre objectif dès le début était de tendre vers 100% évidemment d'importation de café vert et de cacao notamment donc on va faire un peu de transport pour des tiers à la fois dans le sens export donc on va aussi de temps en temps simplement transporter des vins qu'on ne va pas commercialiser nous-mêmes là-bas d'accord en complément de ceux qu'on a nous-mêmes achetés évidemment et dans l'autre sens on a différents contacts effectivement avec des chargeurs qui seraient intéressés pour qu'on en transporte également leurs produits donc ça c'est un petit peu normal et les bateaux suivants on pense quand même que Grand Cell 2 aura ce qu'on appelle des sister ships c'est-à-dire que Grand Cell 3 et peut-être Grand Cell 4 seront des copies quasi conformes de Grand Cell 2 ce qui permet de faire des économies sur la phase initiale de design qui coûte quand même un petit peu forcément pour des navires comme ça et d'avoir du coup des navires qui sont un peu interopérables c'est-à-dire que quand un équipage sait manipuler un navire il sait facilement évidemment utiliser les principes des compagnies aériennes c'est toujours important d'avoir une certaine filiation peut-être qu'un jour on fera des navires de taille supérieure mais on est quand même un petit peu très méfiant sur cette notion de devoir absolument accoster dans des ports classiques qui du coup nous oblige à arriver à l'heure et donc nous obligerait à réguler la vitesse de croisière avec un moteur et ça ça ne nous plaît pas trop une fois de plus l'économie carbone chez nous on essaye vraiment d'aller le plus loin possible ça ne remet absolument pas en cause et je supporte également évidemment tout ce qui est assistance vélique sur les autres navires l'assistance vélique ça consiste sur un cargo classique à rajouter quelques voiles pour au final économiser 10, 15 ou 20% et c'est très bien évidemment c'est déjà ça de gagner ou mettre des ailes de kite comme le fait Yves Parlier ce sont de très très bonnes solutions il y a même Michelin qui est en train d'inventer une voile gonflable il y a tout un tas de concepts aujourd'hui qui sont en train de sortir qui s'appuient pour la plupart sur le vent d'ailleurs qui est une énergie très fortement disponible en mer et puis voilà espérons que tout ça crée un mouvement d'ensemble mais je le rappelle si parallèlement on ne fait pas un petit peu attention à limiter le transport maritime mondial finalement ça n'aura pas servi à grand chose donc il va falloir qu'on calme également un petit peu le jeu dans les années à venir et qu'on relocalise plus ce qui est relocalisable juste pour mon info tu n'es pas obligé de répondre mais justement un bateau comme Grand Sail 2 à construire ça coûte combien ? moins de 10 millions d'euros je ne peux pas donner le chiffre exact on s'est mis d'accord avec le chantier parce que le chantier n'a pas envie de mettre tout un peu c'est quand même moins de 10 millions d'euros donc oui c'est un coût important forcément et d'où l'idée de ne pas faire un navire comme ça ouais mais c'est moins cher qu'un gros transporteur c'est moins cher qu'un gros transporteur ah oui tout à fait ça doit être 10 fois 20 fois 100 fois moins cher ah oui si on prend un énorme des navires beaucoup plus gros on est plutôt dans les 100 150 millions d'euros donc on n'est pas du tout dans les mêmes échelles mais voilà ça correspond en tout cas à notre projet ça correspond à ce qu'on était aussi capable de financer et aujourd'hui on a une expérience qui nous montre que le financement maritime est toujours quelque chose d'assez compliqué c'est souvent d'ailleurs ce qui fait la différence entre un navire qui est construit en powerpoint et un navire en acier en aluminium c'est qu'un jour il a été financé sans financement le projet reste virtuel et vous l'avez pensé recyclable bien sûr votre bateau l'aluminium se recycle bien mais on n'est franchement pas pressé de le recycler oui je comprends on a vraiment conçu des navires qui ont des durées de vie de plusieurs dizaines d'années moi je suis persuadé que grain de sel 1 et grain de sel 2 seront toujours en opération dans 50 ans il n'y a pas de raison aujourd'hui ce sont des matériaux qui sont très résistants et qui ont été en plus conçus pour durer donc enfin voilà je suis je suis souvent bluffé dans la colle là je le suis je le suis à plusieurs titres un c'est ce que j'évoquais un peu en intro c'est que il y a une vraie aventure humaine alors il y a l'aventure entrepreneuriale ok le business model super bien pensé mais derrière déjà je pense tout ça est porté par des valeurs fortes voilà et et puis quand même voilà ça traverse l'Atlantique à la voile c'est pas oui c'était un petit peu ce qu'on voulait dès le début mais on a eu cette chance vraiment d'avoir un peu cette fibre maritime au début qui nous a permis d'oser faire ça et de s'appuyer sur des vraies compétences je remets Loïc Briand au centre du jeu là dessus ça a été un atout majeur en fait pour nous et c'est vrai que cette aventure c'est une somme de compétences et surtout on a eu cette chance de pouvoir imaginer ce modèle un peu étonnant de doser finalement coupler des métiers qui n'ont rien à voir les uns avec les autres le métier de torréfaction et d'armateur on est quand même un peu aux antipodes mais on voit que quand c'est correctement structuré planifié imaginé avec un modèle financier qui est bien bien scruté aussi bien piloté on arrive à faire des belles choses il y a un truc il y a un truc que tu ferais différemment c'est-à-dire que si tu peux aller voir Jacques en 2010 alors je ferais peut-être différemment sur certains achats qu'on a pu faire notamment dans la machinerie du chocolat des conchoses par exemple au début qui n'étaient pas forcément les meilleures conchoses du monde ouais mais bon voilà après c'est l'expérience qui me fait dire ça mais franchement à l'époque on partait de zéro donc on s'est fait aider par des spécialistes et je pense que ça s'est quand même passé au mieux je pense que c'était difficile de faire mieux finalement parce qu'on a aussi appris en marchant et ça fait partie des manières c'est ça aussi l'entrepreneuriat ouais c'est l'entrepreneuriat il faut y aller progressivement mais on y arrive ok tu ne vas pas y couper on va arriver à cette dernière question parce que là je vois le temps qui tourne je ne veux pas non plus te prendre trop de temps avant d'aller à cette dernière question si on veut te contacter c'est quoi le plus simple le plus simple grand sale.com qui est le site principal donc tout attaché je mettrai le lien dans la description évidemment .com il y a un contact arrobas grand sale.com ok parfait alors dis nous monsieur barreau ça me fait bizarre de dire ça monsieur barreau dis nous quel est ton mot préféré ah le mot préféré parce que j'étais pas dans ces questions là moi initialement attends je repose ce matin oui 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 mon mot préféré franchement c'est celui que je vis maintenant depuis depuis pas mal d'années c'est le mot aventure ouais parce que c'est un mot qui évoque énormément de choses évidemment et il faut quelque part que la vie soit une aventure sinon ah il va manquer un petit peu de sel de sel vous savez pas comment on dit les choses voilà c'est beau ça ça c'est beau monsieur et justement c'est toute la famille barreau qui s'est embarquée embarquée là dedans justement ouais alors avec mon frère en tout cas oui il se fait aussi que dans nos ancêtres on avait des armateurs d'accord peut-être que c'est lié on s'en est d'ailleurs rendu compte un peu sur le tard avec Olivier mais il est vrai qu'on avait des armateurs dans notre famille qui eux allaient faire la pêche en Islande donc là c'était une autre quand je parle de confort sur le navire c'est un peu aussi pour ça c'est qu'à l'époque les goélettes qui partaient en Islande c'était quand même c'était sport ouais on était pas sûr de revenir ah oui et pour le coup effectivement non seulement c'était dur mais c'était en plus risqué ouais ok donc ouais donc c'est l'aventure oui le mot que tu détestes alors c'est pas un mot c'est un groupe de mots mais c'est la phrase c'est pas mon problème ah intéressant je l'entends de temps en temps et quand quelqu'un me dit ça je me dis c'est quand même le pire un peu de l'égoïsme humain ouais qui de temps en temps a tendance à se dire ouais bon il se passe des choses ouais mais bon c'est pas mon problème je continue à mettre mes œillères je m'inquiète pas et puis bah démerre-toi quoi globalement ça revient à dire ça donc c'est en tout cas une expression que je déteste particulièrement et puis voilà ouais ok j'aime bien le son ou le bruit que tu aimes bah j'aime bien le chant des oiseaux tout simplement et à tel point que mon réveil matin c'est des chants d'oiseaux ah j'ai le même c'est très soft c'est très léger c'est pas agressif et ça évoque la nature et le bruit des gréments sur un port non ? alors le coup des drisses qui cogne régulièrement contre le mage a un petit peu de mal quand même effectivement ça évoque instantanément le fait d'être au port et avec un petit peu de vent mais c'est pas forcément le son que je préfère le son ou le bruit que tu détestes ? le son de alors là c'est plutôt le son de personnes qui s'engueulent ouais donc c'est pas un son en tant que tel mais je considère que quand des personnes s'engueulent c'est finalement très très peu profitable c'est pas constructif ouais c'est pas constructif du tout quand on s'engueule on est dans un espèce de vase clos on ne cherche même pas à écouter la personne qui est en face on est plutôt là pour déverser des arguments aussi ouais mais on est d'accord des fois c'est bien c'est totalement hermétique finalement donc on en revient un petit peu à une situation un peu stupide qui ne mène pas à grand chose ma foi donc ouais les personnes qui s'engueulent c'est pas le son que je préfère ok ça marche et tiens aparté mais justement avec ton frangin jamais un mot plus haut que l'autre non franchement j'ai même pas le souvenir de m'être engueulé une seule fois avec Olivier mais c'est juste parce que alors déjà je suis en plus je pense être assez mauvais en engueulade j'ai pas forcément les arguments comme ça qui peuvent arriver pour passer de fulgurance ouais c'est ça j'ai pas la fulgurance intellectuelle qui me permet comme ça de balancer un paquet de prouillots en quelques secondes et d'assommer l'adversaire donc c'est peut-être aussi pour ça que j'évite ce genre d'exercice mais non non avec le frangin franchement ça roule et on s'entend bien et on se comprend et du coup oui c'est fluide ok c'est très très bien mais tu vois justement parce que comme c'est quelqu'un de beaucoup plus proche ça peut partir plus facilement tu vois ouais non même pas c'est au contraire il y a un respect on a chacun aussi nos savoir-faire et chacun a contribué de manière majeure on va dire au projet ouais c'est ce que tu disais et donc voilà ça se passe bien jurons gros mot ou blasphème favori bordel ouais je l'utilise assez souvent ok c'est pour ça mais j'en ai plein d'autres en stock bordel c'est celui qui me vient comme ça je me doute ouais la citation que tu aurais aimé avoir prononcée alors en fait moi j'en ai deux ouais la première assez classique les cimetières sont remplies de gens irremplaçables ouais et ça des fois ça doit être Clémenceau ça un truc comme ça ça doit être Clémenceau je pense c'est possible ouais et la deuxième un peu plus marrante quand on est mort bah on sait pas qu'on est mort c'est pour les autres que c'est difficile et quand on est con c'est pareil est-ce que tu as rencontré beaucoup de cons sur ton parcours ? oui de temps en temps quand même c'est aussi un peu pour ça que cette phrase je l'ai retenue alors des personnes qui sont justement un petit peu dans leur bulle qui sont dans cet égoïsme que je citais un petit peu avant là oui des personnes qui peuvent régulièrement dire c'est pas mon problème et notamment par rapport à la problématique environnementale voilà des gens qui sont un peu fermés sur eux-mêmes qui veulent continuer à vivre comme si rien n'était oui c'est ouais puis c'est l'expression même de l'égoïsme la nature n'est pas et pas toujours très jolie on va dire le con est souvent égoïste ouais 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 il y a quelques beaux exemples outre-Atlantique il y a même eu des présidents c'était compliqué avec Trump justement pour pouvoir importer du vin oui alors ça a été compliqué pour nous d'exporter du vin parce qu'en plus il a eu la bonne idée de générer une taxe la fameuse taxe Trump sur les vins qui était quand même très très importante et parallèlement d'ailleurs on a même pas pu accéder au territoire US pendant pas mal de mois ah oui donc depuis novembre 2020 ce qui fait qu'on avait nos vins qui étaient là-bas stockés et qu'on pouvait même pas vendre puisqu'on avait pas le droit d'aller sur le territoire donc ça c'était un petit peu l'ère Trump qui était très très dure heureusement les choses ont un petit peu évolué depuis mais ouais il fait pas partie en tout cas des présidents que j'apprécie particulièrement ça c'est clair si Dieu existe qu'aimerais-tu après ta mort l'entendre te dire ? ben alors j'attendrai pas forcément qu'il me dise grand chose en revanche moi j'aurais quelque chose à lui dire ah ah désolé mais je vais encore inverser les choses mais j'aurais tendance à lui demander pour quelqu'un qui est soi-disant tout puissant je t'ai pas trouvé particulièrement actif sur Terre voilà c'est on voit quand même que la planète et l'humanité en général est quand même très perfectible dans sa manière de vivre et donc parfois on voit les conflits d'ailleurs ce qui se passe en ce moment même en Ukraine est assez éclairant clairement si au-dessus de tout ça il y avait un espèce de dieu tout puissant je me demande un petit peu ce qu'il fabrique de ces grands-mêmes qu'est-ce qu'il fout quoi ? il est parti en RTT ou quoi ? mais franchement ouais qu'est-ce qu'il fout ? Nietzsche dit moi en fait je suis comme Jacques je suis persuadé qu'il n'y a pas de planète B donc là il faut y aller il faut faire des trucs mais je suis aussi persuadé d'une chose et c'est pour ça que je trouvais cette conversation particulièrement importante c'est qu'on peut conjuguer de la création de valeurs avec le respect de l'environnement et des hommes et quand on parle de RSE on parle de ça dans les entreprises et alors plein d'entreprises se réinventent autour de la RSE vous, vous avez créé une entreprise RSE parce que c'est son ADN même et et voilà je trouve ça juste admirable je sais pas c'est un superlatif qui me vient et merci alors j'utilise plus le terme développement durable d'ailleurs que RSE parce que je trouve que c'est plus parlant et après il faut voir le terme développement il y a plusieurs manières de l'interpréter mais il faut pas le voir comme un développement comme ce qui a été fait jusqu'ici c'est-à-dire continuer à avoir une espèce de croissance infinie ce qui est impossible nous on voit plutôt le développement comme une manière peut-être de produire mieux et quitte à d'ailleurs bouffer des parts de marché sur des produits équivalents qui seraient on va dire fabriqués de manière un peu moins vertueuse mais surtout finir par oui consommer moins mais consommer mieux c'est un développement qui pour moi en valeur à la limite revient toujours à assurer un développement mais qui en termes d'empreinte environnementale globale doit être quand même beaucoup plus soft que ce qu'on a fait jusqu'ici j'espère en tout cas qu'au travers de Grand Sale et de plein d'autres sociétés qui font aussi beaucoup d'efforts dans ces aspects RSE et compagnie qu'on puisse à minima montrer que c'est tout à fait faisable on est une entreprise classique on paye nos impôts nos salaires et nos fournisseurs comme toute société normale on n'est pas noyé sous des subventions on est dans le monde réel on a les pieds sur terre c'est ce que je dis souvent quand on est en maritime il faut avoir les pieds sur terre c'est le paradoxe c'est comme ça et on montre que ça fonctionne avec un peu de bonne volonté un petit peu de méthode pour développer tout ça et puis c'est plaisant je me réveille tous les matins en ayant quand même le sentiment d'attaquer une journée qui a du sens et qui va être plutôt sympa tout le jour quand même il ne faut pas déconner il y a des jours c'est plus dur que d'autres en principe ça se passe plutôt pas mal quand même Jacques un grand merci chers auditeurs ruez-vous sur le chocolat Grand Sale parce qu'en plus d'être RSE tout ce que vous voulez il est bon vous en profiterez pour boire un café à notre santé et Jacques grand merci note dans ton esprit quand même que le jour il y a une couchette il faut que tu me passes un coup de fil j'ai bien noté merci beaucoup Pierre aussi pour nous donner cet éclairage sur l'entreprise ça le vaut vraiment bye 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 bravo vous avez tenu jusque là merci de votre écoute si vous avez aimé cet épisode partagez-le sur les réseaux sociaux allez mettre 5 étoiles et des commentaires sur les plateformes de podcast abonnez-vous abonnez-vous à notre newsletter et dans tous les cas à très bientôt pour un prochain épisode de la colle et n'oubliez pas tout est possible à qui rêve ose travaille et n'abandonne jamais et n'oubliez pas Sous-titrage ST' 501